weekly avec la maman imperdable et j'pense que du cul maintenant on a plus énormément de chance de battre le super erode ouais mais à son prime du format des caméras incro-tenable et ouais en effet c'est la tête qui avait sorti le super album DSi ouais tout à fait et très bon joueur en parallèle d'être un photographe DSi c'est un bon joueur juste et là c'est peut-être déjà, non y'a rien de prévu c'est dommage on va pas pouvoir suivre avec la tech chase c'est la tête qui m'a déchu en effet on s'attendait peut-être à un meilleur combo mais attention c'est pas fini on va aller chercher le Gates of Hell je crois je suis jamais sûr des noms, il m'a envoyé un message en plus pour m'aider mais un jour promis j'aurai tous les blazes, je vais chercher mon bigo pour avoir les noms qu'ils m'avaient envoyé Gates of Hell je crois que c'est le command grab qui envoie vers l'arrière oh très loin de conversion de la part de Sliathed là dessus l'électrique back air marche bien ça au ledge de manière générale mais Guigui qui peine à s'exprimer dans ce match pour le moment même si Sliathed a fait pas mal de raté au niveau de son punish game c'est lui qui donne le rythme et il a pas pris de pourcent en retour en fait de manière générale là ça sent mauvais le Sliathed qui passe pas on va trouver ici oh le petit dons pro EPR mais qu'il n'a pas à y avoir de nids on a même fait un grand spike et là attention le reverse il commence à être un peu macabre du côté de Sliathed on arrive à trouver des très bonnes options mais c'est bon le hub B au moins il permettra d'affirmer notre face d'avantage on va essayer maintenant d'accentuer ici avec la face de l'EQ malheureusement qu'on va se casser ça c'est Gateshopel ok et en vrai t'apportes bien son ouais non c'est ouais là il l'a sauvé je pense d'ailleurs non c'est bon il revient pas aïe un peu méchant c'est qu'on est en train de se manger un super Guigui mais euh et il m'en refit c'est Tchao ouah la 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 game elle était macabre si la tête Atomis Guigui pas prime du tout la meute qui se prend qui se prend en grip là mais je suis d'accord avec AsiJour un très très bon don de B en vrai ouais très très bien vu sur le side B en fait je m'attendais pas à ce que ça attrape déjà de 1 de si loin et de 2 qu'il puisse autant aller en arrière en fait ouais t'as vraiment le contrôle de ton drift quand t'es en l'air c'est un peu un truc de fou enfin je sais pas si t'as le contrôle de ton drift exactement mais tu peux influencer pour partir en vers l'extérieur quasi systématiquement et on a vraiment bien pu reculer et ça amène à ça ça amène à à beaucoup de drift et du coup à un kill très très tôt très très early je crois que ça peut smash out quand même faut juste pas voir le réflexe après comme Symptek oh la la en Symptek on est en train de se manger le combo Gates of Fantasy on devrait pouvoir revenir mais attention voilà il y a le ledge guard assez classique avec Sillonaire on a essay de mettre le Bakary sur la rigue comme ça ne passera pas et ça sortait le bonheur de notre mini-bux s'il faudrait arrêter la toque un peu plus loin il y a peut-être une phase de ledge trap à jouer pour QQ ça peut être intéressant c'est dommage il faudrait se débarrasser de ces Dunsmash mais malheureusement maintenant c'est fossilisé ça ne partira jamais de ce gameplay c'est de l'arrière musculaire pourtant c'est vraiment moisi ouais c'est terminé électrique b classique également et c'est la tête qui recolle au score il n'était pas très distancé de toute façon le joueur de Kazuya par contre on va se faire grave est-ce qu'il y a des problèmes non on va servir de pair pour combo break c'est très bien vu ça de sa part très bonne frame data sur ce pair ou c'est très bon que la haute ici sur la soie de chaine j'aime ça quand une fois c'est notre flash ici qu'il y a dans ce dernier donc tu me donnes merci la trajectoire in sur un rico pendant que la foule est en liesse une personne c'était c'est mais après je peux comprendre c'est vrai que c'est relou ta ta en fait tu roues toujours un peu pour la loose du casouillard parce que c'est trop énervant comme perso quoi hop et là attention on a essayé de le coup d'unty quand tu le payes mais là parfois on fait le trap qui est peut-être un ancienne qui aime être comme les diolophones mais ça marche plus loin aussi mais déjà globalement très bon outil de falcon dans ces situations là et a fortiori contre Casulliac y'a pas forcément genre la meilleure des frame data genre quand tu veux sortir de shield etc tu peux bien contrôler ses mouvements là dessus et le back here ok ça va pas prendre la stock mais on est vraiment pas loin attention y'a le y'a le buff là la rage ah ouais bien vu voilà c'est bon on l'a trouvée enfin notre don smash en ledge trap on le voulait et enfin la roll elle est arrivée enfin on a pu tuer notre hitbox c'est bon aïe 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 bon au moins on a acheté le game on oublie pas on est encore en BO3 donc là actuellement cette game là est décisive pour nos deux joueurs celui qui gagne avancera tout simplement en winner quarter en top 8 qualifier winner side et il affrontera Azerty ou globe c'est ça l'agglomance l'agglomance donc bon on va partir sur TC TC je respecte je tends à penser que ça va être plus pour le petit pair gugu je remets un peu en changer sur le le choix de Scylathed mais dans tous les cas je pense que les deux sont assez contents mais pour moi c'est une map plate en fait genre t'as envie d'avoir ce genre de chose parce que genre pas de plateforme ça veut dire des combos plus constant pour toi c'est pas ce kazooia quoi ouais voilà très bien vu de la part de de Scylathed c'est dommage il y a plus de ground pour prolonger le combo du coup on va devoir lâcher ça mais 60% néanmoins ouais ça va très vite les combos de kazooia et là on prend son temps quand on essaie de trouver le bon moment pour ouvrir mais l'amoreusement c'est d'abord l'Electric qui va nous toucher on prendra un autre combo qui nous remettra sur 113% et là tout simplement un kill pour ça assez rapidement le B pourra pas tarder à tuer les backards devraient tuer les piques devraient mener à à peu près un kill quand on veut ça va faire peur ça c'est vraiment un peu compliqué et j'aime comment il prend son temps quand même du jeu il joue quand même avec ses mouvements il se précipite pas à essayer de trouver la bonne ouverture mais c'est pas facile pour l'instant quasiment très contentatif sans se déparer un échec on va quand même avoir 7 edge guard à se mettre sous la dent maintenant c'est un edge trap et c'est bon on retrouve la grab et ça peut être assez dangereux on va vous mettre un petit peu de pressure on essaye à trouver des solutions mais pour l'instant on n'arrive pas à marquer bien vu c'est bien bait ça de sa barre dommage il part pas en free fall après up B tu prends un coup quand même à nouveau dans ce edge trap pour l'instant il a pas réussi à vraiment avoir des trucs de fou depuis le edge trap Gugu mais tu avais toujours peur quand tu joues contre lui en edge trap très bien vu de la part de Scylated, Scylated, Out of B, Out of Shield on se laisse pas décontenancer par la pressure de Gugu on appuie juste sur le bouton et c'est bon et là il y a un gros combo à la clé potentiellement il y a un électrique, on a essayé de se retourner c'était bien vu de la part de Scylated malheureusement mal exécuté très très compliqué à faire et Gugu qui va pouvoir prendre le Donner de stock partout non c'est très propre on arrive à égaliser au moins on va louper son combat c'est dommage il arrive à égaliser il faut juste resservir quel but est la margement on va se prendre électrique up smash d'accord ? ouais c'est up smash ouais un Scylated mais voilà maintenant c'est un peu compliqué on rentre tout dans les combo platforms il continue de montrer ça fait que il faut trouver le store la carcane pardon c'est des Dragon Fist qui nous fait des électrique c'est des électriques sans l'électricité c'était Wing Godfist Et là il va falloir sortir vraiment un truc derrière son chapeau Heureusement on va s'arrêter Hop smash Chao pépère Bon courage pour passer derrière man Tu es foutu le sang C'est un truc de fou le hit stun derrière Electric Tu peux vraiment faire n'importe quoi et c'est bon ça passe Ça passera C'est l'inverse C'est juste pour avoir le bon nombre de games Hop Falcon Et Kazooie Sous-titrage ST' 501